Musique Comme vous pouvez le voir sur cette carte, l'appellation Gevray-Chambertin s'étend sur deux villages, Gevray-Chambertin et Brochon. Le village de Brochon est effectivement un village viticole, mais qui n'a pas sa propre appellation. En fait, le vignoble est partagé en deux parties. La partie sud produira des vins qui prendront l'appellation Gevray-Chambertin, et la partie nord produira des vins qui pourront s'appeler soit Ficin, soit Côte-de-Nuit-Village. Une des caractéristiques de Gevray-Chambertin, c'est qu'on va trouver sur ce village deux combes, deux combes qui vont entailler le front de côte, un front de côte qui est relativement homogène sur la côte de nuit. Et le village de Gevray-Chambertin, lui, va se trouver blotti à la sortie de la combe Lavaux, cette combe qui va venir creuser le plateau des Hauts-de-Côtes pour aller jusqu'à Chambœuf. À la sortie de cette combe Lavaux, s'est créé un vaste cône alluvial qui va s'étendre jusque dans la plaine sur deux ou trois kilomètres. Plus au sud, la combe plus modeste, la combe Grisard, elle aussi va générer un cône alluvial, mais évidemment qui sera beaucoup moins important. Alors la zone viticole s'est installée sur une zone extrêmement fracturée. On va y retrouver tout un réseau de failles, évidemment plus ou moins profondes. D'un point de vue géologique, la structure est assez simple. C'est une structure de millefeuille. On va trouver une alternance de calcaire, de marne, d'argile, comme on en trouve à peu près partout en Côte de nuit. Alors on peut cependant isoler trois zones différentes sur ce village de Gevray-Chambertin qu'on va reprendre les unes après les autres que je vais vous expliquer. La première, elle va être située à la sortie de la combe Lavaux et va aller jusqu'au village de Brochon. Elle dessine un large quart de cercle avec des orientations extrêmement intéressantes, idéales, j'allais dire, puisqu'on va partir de plein sud pour aller sud-est et finir plein est du côté de Brochon. Ici, la pente est relativement homogène, même si elle s'accentue, elle est plus relevée sur le dessus. On part d'une altitude d'environ 260-280 mètres pour aller à 380 mètres à la Combeau-Moyne. Donc si on regarde ici dans cette zone exposée plan-est, si on va du dessus du coteau jusqu'au bas, on va retrouver d'abord une fine couche de marne qui domine le coteau. À mi-pente, on va retrouver un niveau de calcaire à entroque du jurassique moyen, bage haussien pour être plus précis, et au pied du coteau, nous allons retrouver un banc de marne plus épaisse qui date du liasse, c'est-à-dire de l'époque jurassique inférieure. Le versant est recouvert de sols plus ou moins épais, d'une couleur ocre, riche en argile et en pierre, d'une épaisseur variante de 30 cm au-dessus du coteau jusqu'à 60 cm, un petit peu plus bas dans la pente. C'est là, dans cette zone, qu'on va retrouver les climats réputés comme Combeau-Moyne, Champot et Castier. En retournant vers l'entrée de la Combe, on va retrouver des marnes riches en Nostrea accumulata, fossiles, qui sont de couleurs claires, très claires, un petit peu entre le vert, le gris, le jaune, qui sont au-dessus du versant, et puis les sols en descendant ce versant vont devenir plus foncés, plus rouges, légèrement limoneux, avec des proportions d'argile aussi plus importantes. C'est là, par exemple, que se trouvent les climats très réputés, comme le Clos-Saint-Jacques, l'Aveau ou encore Poissneau. La deuxième zone, ici, correspond exactement au cône alluvial qui s'est formé lorsque la Combe s'est creusée, lorsque, évidemment, l'escarpement a été attaqué. Et donc, elle est formée de sols limono-calcaires, limono-argileux, avec des débris caillouteux qui proviennent du Combe-Lanchien. Ce sont des sols qui sont parfaitement drainés, qui peuvent atteindre plusieurs mètres d'épaisseur par endroit, propices à la viticulture. C'est d'ailleurs dans cette zone qu'on va rencontrer plus de la moitié de l'appellation Gevray-Chambertin-Village. Alors, quant à la troisième partie qui est située ici, à la sortie, qui va de la sortie de la Combe, pour aller jusqu'au village voisin de Moray-Saint-Demy, c'est cette partie qui a un versant relativement doux, si on le compare par rapport au versant nord, une altitude qui monte jusqu'à 300 mètres, 340 mètres maximum en bel air ici. Alors, on part d'un peu plus bas, environ 260 mètres. C'est un coteau qui est assez régulier et c'est dans cette zone qu'on va rencontrer, évidemment, tous les grands crus du village de Gevray-Chambertin, c'est-à-dire Ruchotte-Chambertin, Lé-Mazie-Chambertin, Chambertin-Claude-Bez, Chapelle-Chambertin, Griotte-Chambertin, Chambertin, Charme-Chambertin, Mazoyère-Chambertin et le dernier, Latricière-Chambertin. Autour de ces grands crus vont se trouver quelques appellations Gevray-Chambertin-Premier-Cru très illustres, à savoir Climat des Fontenilles, Les Corbeaux, Les Cherbaudes, Petite-Chapelle ou encore Aucombot. Du point de vue de la composition des sols, si on part de bas pour aller vers le haut, on va d'abord rencontrer des calcaires à Antroque, puis un banc de Marne à Cuminata. Ensuite, on retrouvera des calcaires argileux et on terminera par les calcaires de Premaux sur le dessus du versant. Le versant est recouvert de sols bruns calcaires de faible épaisseur. A noter dans la partie un peu plus au sud, ici, un affleurement de calcaires de Comblanchien qui sont recouverts de colluvions et qui correspondent en partie à l'appellation Charme-Chambertin. Le grand cru de l'Atricière-Chambertin et son voisin Mazoyère-Chambertin se trouvent à la sortie de cette petite combe grisard sur un cône alluvial également où on va retrouver de nombreux débris caillouteux. Et puis, enfin, tout en bas du coteau jusque dans la plaine, ici, on va retrouver des sols beaucoup plus argileux, très peu riches en calcaire, qui sont constitués de marnes de Bresse et c'est là encore qu'on va retrouver une grande partie de l'appellation Gevrey-Chambertin village. Et pour terminer, ce dernier secteur qui est un tout petit secteur qui est situé à la sortie de la Combe-Laveau, mais avec une exposition quasiment nord-est, alors qu'on est situé sur des sols très voisins, voire identiques à ceux qu'on trouve en face, là, l'exposition, malheureusement, va empêcher la classification Gevrey-Chambertin premier cru, tout simplement parce qu'on est dans une zone très fraîche, relativement vantée, où la maturité sera beaucoup plus lente et plus difficile à obtenir. C'est là qu'on va trouver, entre autres, les deux climats, Gevrey-Chambertin village, Combe-Laveau et les marchés. Alors, comme vous l'avez vu, Gevrey-Chambertin, ce n'est certainement pas une appellation très homogène. Nous avons énormément de sols, sous-sols différents, des expositions très variées puisqu'on passe du sud pour aller jusqu'au nord-est quasiment, des altitudes aussi relativement différentes, des microclimats qui ont chacun leur spécificité. Tout ça nous permet de mieux comprendre encore la diversité et la richesse des vins de Gevrey-Chambertin. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique